Avec le Nuel Mundil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence aujourd'hui par un projet d'envergure, celui de l'exploitation du gisement de zinc-plomb à Béjaïa. Le ministre de l'énergie et des mines a procédé hier à la pose de la première pierre. Les travaux sont donc lancés, fruit d'un partenariat agro-australien. Le projet vise à exploiter un gisement qui renferme une réserve de 34 millions de tonnes pour extraire 2 millions de tonnes de minéraux bruts par an. L'exploitation permettra de produire 170 000 tonnes de concentré de zinc et 30 000 tonnes de concentré de plant. Le projet devrait entrer en exploitation dans deux ans. Il permettra de renforcer les capacités minières du pays, affirme le ministre de l'énergie et des mines. Ce gisement fournira l'usine de Razawet dans la wilayah de Tlemcen dans le cadre de la valorisation des ressources minières nationales. Et lorsqu'il y aura un excédent, bien évidemment, il sera exporté, selon Mohamed Sakhar Harami, PDG de Sonarem. Enfin, concernant la partie environnementale, ou environnement, pardon, Mohamed Arkab affirme que les opérateurs se sont engagés à utiliser les technologies les plus avancées qui respectent les normes de sécurité et environnementales depuis la préparation du gisement jusqu'à son exploitation. L'animal, le sort des entreprises confisquées dans le cadre de la lutte contre la corruption sera fixé par les autorités concernées. Mais d'ici là, les administrateurs chargés de leur gestion poursuivent leur mission. Effectivement, ils se sont réunis hier avec le ministre des Finances. Lazis Faïd a présidé une réunion de la commission chargée du suivi de l'opération de confiscation dans le cadre des affaires de corruption. Il a rappelé aux administrateurs l'importance d'assurer la continuité et l'efficacité des activités de ces entreprises et de les gérer ou de gérer leurs ressources en toute transparence et responsabilité. La commission devra se réunir mensuellement pour présenter la situation de ces entreprises, mais également dans le but de proposer des solutions appropriées pour accélérer le rythme de règlement de ces dossiers complexes et sensibles. Agriculture à présent et on revient sur ce phénomène qui marque les étés, celui des feux de forêt. Le département a adressé hier un bilan actualisé des incendies pour l'année en cours. Plus de 41 000 hectares d'espèces forestiers sont partis en fumée entre début janvier et fin octobre. Une superficie répartie sur 37 wilayah. Le bilan a été dévoilé par le directeur général des forêts lors de la réunion des cadres du secteur de l'agriculture. Le DGF a rappelé que l'Algérie avait connu des températures records qui ont atteint les 55 degrés. Djamal Touhariya a assuré que les mesures prises par le secteur ont permis la circonscription des départs d'incendies en un temps record, rappelant que le programme de lutte contre les feux de forêt est doté d'une enveloppe de plus de 19 000 milliards de dinars au cours des trois dernières années. Lors de cette réunion, le ministre de l'Agriculture a également apporté quelques précisions concernant les stocks stratégiques de céréales et de lait en poudre. Eh bien, ils ont triplé au cours des deux dernières années, ce qui a entraîné une abondance de ces produits sur le marché national, selon Abdelhafid Henni, qui a également annoncé que la Banque des Gènes entrera en service avant la fin de l'année, avec une capacité de stockage estimée à 80 000 intrants. On reste avec le secteur agricole et l'alimentation pour entamer notre tour d'horizon de l'actualité économique internationale. Les pays du monde devraient débourser 2 000 milliards de dollars pour importer de la nourriture et des besoins ou des boissons en 2023, selon la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'augmentation est tirée par l'envolée des prix de certains aliments au niveau mondial, notamment ceux du sucre qui ont augmenté de 12% ou encore ceux des fruits et légumes de 7%. Mais pour la première fois depuis 2020, le renchérissement de la facture globale est avant tout lié à l'augmentation des importations en volume, plutôt qu'à une envolée des prix. Les pays à revenus élevés ont importé plus de produits et en plus grande quantité. Les pays à faible revenu, eux, par contre, qui importent généralement des aliments de base, ont vu leur facture d'importation baisser de 11%. Et là, c'est surtout les volumes qui sont touchés. Une baisse qui a également ses raisons. Ces pays pâtissent du renforcement du dollar par rapport à leur devise, ce qui rend plus cher les achats effectués sur le marché mondial. Ils sont aussi limités par leurs ressources financières, leur endettement et les coûts élevés du transport. Nelly Mal, les marchés énergétiques, l'Iran qui revient en force. Les importations chinoises de pétrole iranien atteignent des niveaux records. Le premier importateur mondial de brut et principal client de l'Iran a acheté en moyenne 1,05 million de barils par jour de pétrole iranien au cours des dix premiers mois de 2023, ce qui représente une augmentation de 60% au pic enregistré par les douanes chinoises en 2017, soit avant les sanctions américaines. Les importations ont augmenté cette année après que Téhéran ait augmenté sa production et proposé des remises importantes. La production iranienne a atteint ou a dépassé les 3 millions de barils par jour en octobre, selon une enquête de Reuters, le niveau le plus élevé depuis 2018. Pékin s'oppose depuis longtemps aux sanctions, on le rappelle, aux sanctions unilatérales et affirme que son commerce continue normalement avec l'Iran. Une dernière information ? L'économie américaine qui semble gagner à tous les coups, toutes les crises lui sont bénéfiques en ce moment pour compenser la baisse de la production russe et saoudienne. Les superpétroliers se ruent en masse vers les Etats-Unis, des pétroliers qui se dirigent vers les Etats-Unis pour charger là-bas et réexporter vers l'Europe, qui cherche à combler un vide laissé par le pétrole russe qui est devenu un marché interdit pour l'Europe.